Coucou les amis, et voilà de nouveau Elia est chez nous et on a déjà quelques questions et une des questions c'est quelle est la différence entre la méditation occidentale qui est un tout petit peu tout le monde la connaisse et cette pratique du plan conscience, la méditation en plan conscience. Voilà, la méditation, la connotation du mot méditation à l'occident est différente à celle des pays d'Orient, on va dire comme ça. En Occident, méditation, le concept de méditation est associé plutôt à une activité cognitive, à une activité de réflexion, d'analyse. Méditer c'est réfléchir en profondeur sur la nature des choses, c'est-à-dire essayer de comprendre la réalité et le monde par le mental. Dans la méditation de la pleine conscience, c'est plutôt une pratique éminemment, je dirais, physique plus que mentale, car c'est un travail ou c'est une pratique dans laquelle nous allons entrer en contact avec la vie, avec la réalité, avec nous-mêmes, avec les autres, par une présence constante dans notre corps, dans nos émotions, mais aussi dans nos pensées, mais en intégrant autant le corps que le mental. Donc c'est une pratique, pas exclusivement, pas du tout d'ailleurs, mentale, c'est plutôt une pratique dans laquelle la présence à l'univers du corps joue un rôle fondamental. C'est un travail dans lequel nous allons apprendre à rester le plus souvent possible dans l'instant présent, en contact avec tout ce qui se passe en nous et autour de nous, instant après instant. Car nous avons tous l'habitude de nous installer souvent, soit dans le passé, à nous remémorer des vieux souvenirs ou des souvenirs récents, souvent avec une charge négative, des pensées sur le passé qui sont chargées de regrets ou de tristesse ou de colère, où on va faire un saut du passé à l'avenir et nous allons envisager en avenir l'appareil. Pas en avenir, radio, souvent on se projette à l'avenir, mais avec beaucoup d'angoisse, en disant peut-être que le projet que j'envisage ne va pas marcher, ou peut-être que le rendez-vous que j'avais pris et qui est important pour moi, voilà, ça va, mal s'est passé, etc., etc. Donc, notre mental s'excesse en permanence entre aller vers le passé, à fouiller dans nos souffrances du passé, ou vers l'avenir, mais à l'avenir angoissant. Et entre les deux, il y a le présent, que c'est le seul moment que nous avons pour vivre et pour profiter de la vie. Mais nous, on ne le voit pas souvent, car notre mental n'aime pas le présent, donc il passe son temps à aller du passé vers l'avenir. Et dans la méditation de pleine conscience, nous permet justement de nous entraîner pour apprendre à rester le plus longtemps possible, tant qu'on peut, dans le présent, pour profiter de chaque instant de la vie. Lorsqu'on est dans ce mouvement de notre mental entre le passé et l'avenir, le problème, c'est qu'on reste dans ce qu'on appelle la rumination mentale. C'est-à-dire, notre mental, il s'accélère, et il est régulièrement dans des problématiques, parfois lourdes, qui ont un impact important sur notre état d'âme, et même sur notre santé physique. Donc, à force de ruminer sur le passé ou sur l'avenir, à un moment donné, évidemment, on ne va avoir donc que des problèmes de stress, on va avoir des problèmes de dépression nerveuse. On sait pertinemment aujourd'hui que la dépression nerveuse et le bonheur sont très liés à des états ruminatifs. Et la pleine conscience, donc, nous fait comprendre que nous allons, d'une certaine manière, peut-être, sortir de ce cercle vicieux du passé à venir et nous installer dans un état, peut-être, d'une quietude, d'une certaine férénité, si on reste vraiment dans l'instant présent. Et on abandonne les états ruminatifs. Alors, on doit observer ce qu'on fait dans le moment présent. Voilà, donc, il y a deux formes de méditation, on va dire comme ça. Lorsqu'on fait une formation pour apprendre à méditer, d'une certaine manière, donc, on apprend des exercices formels, comme on l'appelle, c'est-à-dire, il y a cette imposture, la méditation assise, il y a l'escan corporel, la marche méditative, le yoga, etc. Ce sont des pratiques méditatives qui vont nous aider vraiment à apprendre à rester dans notre présent et à centrer sur notre corps et pas tout le temps dans ce tour de contrôle qui est notre mental. Et la méditation en pleine conscience aussi va nous permettre donc de laisser pendant un certain temps, je dirais, notre mental s'est posé et on dit que pendant ce moment dans lequel on n'est pas dans la rumination, il y a toute une série de mouvements qui se produisent à niveau de notre système cérébral, neuronal, nerveux, etc. qui vont se manifester après pour un état d'une certaine sérénité ou d'un certain bien-être, enfin, de toutes ces qualités qu'on attribue à la pleine conscience. Ta question était ? La différence La différence entre la méditation du mindfulness et la méditation occidentale que tout le monde la connaisse. Alors la différence, c'est que le mindfulness nous apprend à être ici, présent et pas avec le mental. Donc, avec ces exercices que je disais, on va cultiver la présence au quotidien mais il y a aussi une façon de pratiquer la pleine conscience dans la vie quotidienne qui consiste à être présent à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, souvent, on prend l'exemple, par exemple, lorsque vous faites le ménage chez vous, que pour beaucoup de gens c'est une tâche pas très noble et pourtant, ça peut avoir des vertus. C'est-à-dire, plutôt que de faire le ménage en train de ruminer sur nos problèmes, on est centré sur ce que nous sommes en train de faire. On ne sait pas, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, etc. ou toucher les carottes. Voilà, si vous êtes centré dans cette activité routinière et simple et banale, et beaucoup plus riche pour vous que faire ces mêmes activités mais en pensant à vos difficultés, à vos problèmes dans la rumination. Donc, avec la pleine conscience, c'est ça. C'est que chaque fois qu'on voit déjà s'installer ces pensées négatives qui vont nous amener vers des chemins lourds, difficiles, c'est-à-dire, c'est de revenir au présent. Revenir à ce que nous sommes en train de faire. Si on est en train de marcher dans la rue, on va être centré sur notre marche dans la rue, voir ce qui se passe autour de nous, le bruit, le visage des gens, etc. Et quelle que soit l'activité qu'on fait, on doit être présent dans ce qu'on fait. Tout le temps, là, là et là. Et voilà. C'est la culture de la présence à tout instant, en fait. Voilà, donc c'est ça la différence entre méditation en Occident qui est réfléchir, qui est analyser, qui est cogiter, voilà, qui est essayer de trouver les causes, les solutions des problèmes. Dans la méditation en pleine conscience, ce n'est pas une activité mentale. D'accord ? Alors, la méditation en pleine conscience, ce n'est pas une activité mentale. Vous faites le ménage aujourd'hui, commencez à faire le ménage et à observer vraiment ce que vous faites. C'est ça que j'ai compris, qu'il faut faire, ok ? Voilà, merci Elia. On a des autres questions, on va vous répondre aux autres questions. Et merci encore une fois pour ta présence et pour ton temps. Bon, merci, merci à toi. Et on se voit demain. Ciao. Ok.